Mon nom c'est Claude Schmitz et le film que je fais s'appelle « L'autre Lorenz ». C'est l'histoire… C'est un film d'enquête quoi. Il y a une double enquête. C'est un film qui raconte l'histoire d'un détective privé qui va enquêter sur la mort de son frère jumeau. Mais c'est aussi une enquête sur le cinéma, le film de genre, les films de genre. Déjà, moi je viens du théâtre. J'ai fait des spectacles pendant 20 ans et je continue à en faire avec des dramaturgies relativement complexes, avec des scénographies importantes. Donc quelque part, le film que je fais là rejoint des problématiques que j'aborde formellement je veux dire au théâtre. Quand j'ai commencé à faire du cinéma il y a 10 ans, en parallèle donc du théâtre, j'ai commencé à faire des films qui étaient ce que je qualifie d'essais, mais dans le vrai sens du terme quoi. C'est-à-dire en fait des essais sur le temps, sur la question de la fiction, de la réalité. Et donc j'ai essayé de faire des formes comme ça qui partaient de postulats simples et qui créaient en fait des objets particuliers. Et j'ai toujours eu l'ambition de vouloir à un moment faire un objet plus construit, c'est-à-dire en fait avec une dramaturgie définie, plus définie. Et c'est un peu le projet de ce film quoi. C'est-à-dire que c'est un projet que je mène depuis, on va dire 4 ans, avec l'idée de effectivement de faire un objet qui soit une allégorie, une sorte de conte contemporain. Et donc avec des déplacements, avec des lieux, des topographies différentes. Et donc forcément ça demande d'autres types de moyens et d'autres types de... une autre écriture quoi. Mais pour moi je dirais pas que c'est... qu'il y a un changement radical, je dirais juste que c'est une mutation progressive de choses que j'avais déjà commencé à faire en fait par le passé. De façon générale, je crois que, bon même si c'est un terme qui fait parfois un peu peur, mais j'aime bien les œuvres hybrides. Donc il y a des choses qui mutent. J'avais envie de faire un film qui... qui mute au fur et à mesure de son développement. Qui commence comme quelque chose de presque... enfin il y a un prologue qui est clairement une sorte de... qui est presque de l'ordre du film de genre. Et qui d'ailleurs est une retranscription d'une scène d'Hamlet en fait de Shakespeare. Parce que Shakespeare c'est une... presque la métadramaturgie de... de ce projet. Mais... et après de partir sur quelque chose de plus naturaliste et puis d'avoir un film qui en fait progressivement... rentre en fait... par des biais un peu particuliers, la comédie... des éléments de films noirs... vers le genre. Et vers presque la série B d'action à la fin. Mais tout ça au service de quelque chose qui soit... encore une fois un conte. C'est à dire en fait quelque chose qui parle de la... de l'effondrement en fait d'un système de représentation du monde. L'effondrement d'un... de tout un type de récit qui m'avait été donné à voir quand j'étais adolescent et que j'ai... incurgité sans... sans les critiquer plus que ça. Quand j'étais adolescent je me suis retrouvé dans des... j'étais dans des internats. Donc des... et puis il y a un internat où j'ai été, un premier, où j'avais 12 ans. Et... et on... et on avait un... un père... le père supérieur qui était un cinéphile, absolu, qui nous projetait tous les mercredis après-midi, ou soir, des films d'auteurs. Donc c'est à dire on voyait Kurosawa, on voyait Ken Loach, on voyait Bergman. Des choses que je ne comprenais pas, qui me paraissaient très obscures, mais qui en même temps m'ont vraiment marqué quoi. Donc voilà, ça c'est des premiers chocs esthétiques comme ça, des choses qui se sont inscrites de manière très forte en moi, et j'étais très jeune. Et puis j'étais dans un autre internat juste après, parce que j'étais pas très bonheur. Et dans cette deuxième internat, là c'était le contraire, on avait des surveillants qui nous montraient des VHS quoi, avec des films de série B américains. Donc c'était tous les films de l'époque, c'est à dire Steven Seagal, les films de Chuck Norris, de... je ne sais plus qui... de Jean-Claude Van Damme, enfin tout ce que tu peux imaginer. Des buddy movies de l'époque, des années 80, des films réganiens, des films avec des... qui comportaient des schémas assez caricaturaux, archétypaux, qui véhiculaient une vision du monde assez caricaturale quoi. Et quelque part en fait, ces deux types de cinématographie se sont un peu coincés dans ma tête, et ont créé une sorte de schizophrénie. C'est à dire en même temps, j'aimais ça aussi. Et donc quelque part, le projet en fait, quelque part de l'autre Lorenz, il retrace un petit peu cette schizophrénie qui était la mienne. Tout le projet est une histoire de double d'ailleurs dans le film, des effets de miroirs constamment. Et ça parle en fait, je pense en même temps, de l'Europe, du cinéma d'auteur européen, et puis d'un autre type de cinéma, un type de cinéma américain que j'ai reçu à une certaine époque. Et comment ces deux choses-là, dans mon esprit, se sont… ont bataillé, ont trouvé un chemin particulier. Et puis il y a eu un autre événement qui a été marquant pour moi, qui était le… là j'avais 20 ans, c'était le 11 septembre, qui a été une sorte de compréhension comme ça, parce que j'étais jeune et sans doute très naïf, mais que quand les tours s'effondraient, vous voyez, j'ai compris, j'ai intellectualisé le truc un peu plus tard, mais compris que… en tout cas, je sentais qu'il y avait un montre qui littéralement s'effondrait, quoi. Et donc un système de représentation du monde qui s'effondrait. Donc voilà, et ce monde vieillissant qui s'écroulait, qui était aussi… qui me semblait faux, en fait, je ne parle pas de théorie de complot, mais simplement de… oui, quelque chose qui m'avait été transmis par la culture américaine, qui était en fait une sorte de mensonge, quoi. En fait, c'est un film, je pense, qui parle de la trahison des pères, tu vois, au sens large du terme. Voilà. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on nous donne à voir, quels sont les schémas, en fait, narratifs, les… tout ce qui est de… tous les récits, en fait, qui nous sont inculqués et dont il faut se débarrasser pour arriver, en fait, à trouver une voie libre, tout simplement, quoi. de manière générale, je pense que le film parle de faux semblants, quoi. Donc il y a quelque chose de loin de ça. Alors… et déjà, ne fût-ce que… je reviendrai peut-être sur la question des figures ou des… de certaines références. Mais en tout cas, si tu veux, déjà, dans le choix de la topographie, donc des espaces, l'espace imaginaire du film et en même temps réel, on a… on a choisi des… des lieux qui étaient… enfin, j'ai choisi des lieux qui étaient toujours des… des lieux qui avaient… qui étaient des faux semblants, qui étaient des… miroirs aux alouettes, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a une fausse maison blanche. Il y a une fausse frontière… enfin, il y a une vraie frontière espagnole, mais qui fait… qui évoque une fausse… frontière mexicaine. Il y a un… un vrai désert espagnol qui évoque le Grand Canyon. Et tout ça, donc, en fait, c'est… c'est… ce rapport, en fait… en miroir, en fait, qu'il y a toujours eu, je pense, entre les États-Unis et l'Europe. Et je crois que j'ai choisi Olivier Rabourdin, parce qu'il m'évoquait aussi des acteurs comme Bruno Kremer ou même des gens comme Ventura ou Jean Gabin. Enfin, quelque part… quelque chose qui a à voir avec une France un petit peu… un peu ancienne. Et pourtant, je suis belge. Donc, si tu veux, c'est… c'est ma vision à moi, d'une sorte de… de rencontre entre deux types de cinématographie qui ont forcément été très importantes pour moi, parce que, en tant que belge, on est à la croisée, en fait, de… en fait, d'une culture française et anglo-saxonne, majoritairement. Et quelque part, c'est… c'est… donc quelque part, j'avais envie de choisir des figures qui, effectivement, évoquent pour moi des archétypes aussi, quoi. Des archétypes français. Alors, ça… les gens sont toujours un peu surpris. Ils se disent « qu'est-ce que ça veut dire ? » Je dis « mais oui, mais pour un étranger, pour un belge… » Il y a quand même des figures comme ça qui renvoient à un certain type de cinéma… qualité française, dirions-nous, mais un peu ancienne. Et effectivement, quand j'ai rencontré Louise, ça m'a tout de suite frappé. Je me suis dit « mais c'est marrant, il y a quelque chose comme ça. » Elle a ce physique qui semble sorti des années 60. Olivier a ce physique qui semble sorti un peu aussi des années 60. Une espèce de… physique de boxeur, un peu fatigué. Et… voilà. Et puis, il y a, par exemple, le choix des bikers aussi, qui sont des… qui sont des vrais bikers, donc du Sud-Ouest. Alors, j'avais très envie que ce soit des… des gars du Sud-Ouest, parce qu'il y avait l'accent, tout ça. Et puis, en même temps, ils se sont investis d'une culture américaine, parce que c'est leur code. Et en même temps, ils sont racistes dans le film. Donc, ça ne joue que sur des contradictions, des paradoxes, et des… voilà. En fait, je dirais que l'humour vient de l'ironie, quoi, en fait. Mais… mais j'essaie qu'une… enfin, j'ai voulu, en tout cas, faire un film qui soit sans cynisme. C'est-à-dire… Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les… c'est les frottements, en fait, de textures. Donc, ça peut paraître bizarre quand on parle d'humains, mais… Mais, en fait, c'est toujours ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, en fait, j'essaie de comprendre, en fait, c'est… c'est véritablement comme une sorte de recette de cuisine, quoi. C'est-à-dire… Ce qui m'intéresse, c'est absolument pas que les… la distribution soient lissées, mais qu'au contraire, on n'est que des caractères… qui vont fonctionner par contraste, par… par opposition, par… par ajout, par… par frottement. Donc, les accents m'intéressent, les langues m'intéressent, l'imaginaire, en fait, que véhiculent les uns les autres m'intéresse. j'essaye… Par exemple, toutes les scènes avec Rodolphe et Francis sont totalement improvisées, celles-là. D'autres sont écrites pour les autres personnages. Donc, et ça amène un ton particulier aussi au film. Ça crée une sorte de… tout d'un coup de contrepoint, quoi. Et, en fait, c'est ça que je cherche avec les… quand je… j'invite des gens à jouer dans les films. C'est de trouver leur singularité, de voir comment celle-ci va se… va fonctionner en… en… en contraste avec d'autres. Voilà. Et puis, en espérant qu'il y a une sorte de poésie qui s'en dégage d'une façon ou d'une autre. En fait, je crois que la seule chose qui m'intéresse, en fait, c'est la… c'est la question du… du récit, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours… on parle toujours de l'histoire, mais en fait, c'est la façon de la raconter qui m'intéresse. C'est-à-dire, en fait, quels sont les… et comment, en fait, le… le faux, en fait, et le vrai sont toujours à des endroits, en fait. On trouve toujours des endroits de frottement ou d'équilibre. En fait, ce que je trouve toujours beau, c'est quand… tout d'un coup, la fiction apparaît. Et puis, en fait, à d'autres moments, quand elle disparaît. quand les choses sont poreuses, quand elles sont floues, quand, encore une fois, on est dans des… dans des hybridations qui font que… alors, souvent, ça met le spectateur dans une position peut-être inconfortable, parce que, évidemment, ça… ça interroge sur ce qu'on est en train de voir, mais c'est ce que je cherche. C'est qu'évidemment, il n'y ait pas de… bon, par exemple, dans le film, à un moment, le personnage de Rodolphe Burgé dit… c'est un mauvais film. Donc, il… et donc, il parle. Donc, c'est… on est vraiment dans le… l'endroit méta du film, c'est-à-dire qu'il… il va commenter le film qu'il est en train… qu'on est en train de regarder, et que lui-même semble regarder, et il dit… ben, c'est… on est dans un mauvais film. Et il a raison, c'est-à-dire qu'en fait, quelque part, c'est un mauvais film. C'est une série B, quoi. Et en même temps, c'est pas ça. Donc, l'art de la représentation, c'est la chose qui me passionne le plus. Mais ça vient aussi du théâtre, je pense que c'est… c'est-à-dire que moi, j'arrive plus à croire aux fictions de façon… évidente, quoi. Donc, s'il y a un moment, on ne me raconte pas qu'on est en train… qu'on est en train de me raconter quelque chose, s'il y a un moment, le… le… s'il n'y a pas quelqu'un qui me dit, vous savez tout ça, ce n'est qu'une histoire, ce n'est qu'une… ce n'est qu'un récit, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est la plus belle chose qu'on puisse faire sur cette terre, c'est raconter des histoires, pour donner un sens à quelque chose. Et que c'est le raconteur qui est plus intéressant que… et pas souvent que ce qui est raconté, ça c'est… je trouve que c'est la force du cinéma, du théâtre, enfin des arts de la représentation, de manière générale, quoi. Je voulais aussi faire un film qui soit mélancolique, enfin qui ait une forme de mélancolie, je pense dans le… c'est un crash au sens littéral, enfin figuré littéral, c'est la fin de ce monde, c'est quelque chose qui s'écroule et puis effectivement, on s'effondre, on se crache dans ce désert. Et c'est la compréhension justement du personnage de Jade, auquel je pourrais m'identifier, c'est-à-dire en disant que… quelque part, Jade, c'est un peu le… c'est un peu le… c'est comme si j'avais… c'est mon parcours à moi d'adolescent, quoi. C'est celui qui a ouvert les yeux. C'est comme elle ouvre les yeux et comprend qu'en fait, son père lui a menti et que… il y a un autre père qui vient, ce sera forcément que la réplique du premier et que, en fait, tout ce système va continuer. si à un moment, on ne l'arrête pas. Donc… donc c'est… oui, il y a une part mélancolique là-dedans, parce que ça raconte aussi… et en même temps, c'est bien parce que tout ça disparaisse. Mais… mais il y a aussi une beauté dans cette… même dans les… dans le côté un peu viriliste, un peu idiot, il y avait quelque chose qui avait… son charme particulier, quoi. mais… que je ne consume pas vraiment. En fait, d'ailleurs, je vais te dire, je n'ai aucune passion ni pour les armes à feu, ni pour les voitures, ni pour les hélicoptères, ni pour, en fait, le film de genre en soi, ni pour le polar. En fait, c'est des choses qui ne m'intéressent pas du tout. Mais… mais tous ces éléments… je m'étais… ni pour les hélicoptères, d'ailleurs, mais c'était tous ces éléments de… il fallait les investir pour raconter, en fait, la fin de l'effondrement, en fait, de ce monde qui a quelque chose de grotesque. Et en même temps, ben, c'est… c'est aussi tout ça qui a… qui a été le moteur, en fait, de tant d'histoires et du monde dans lequel on vit pendant des années, et qui l'est encore, en fait. Mais… je suis toujours surpris quand… parce que je… en même temps, je raconte ce film-là, et par exemple, cette année-ci est sorti Top Gun, et c'est un méga-succès. C'est quand même l'histoire de Jet, je dirais. Donc, on vit dans l'écologie, dans toutes ces histoires-là. Bon, on peut faire Top Gun, et en fait, c'est un… ça reste un carton monumental, quand même. Je ne sais pas ce qu'il faut en penser. L'exercice est très périlleux, quoi. parce que, évidemment, tout est extrêmement cadré, au sens propre et figuré. Donc, il faut trouver des distorsions, quoi. Il faut trouver… il faut essayer de créer des zones où il y a quand même des distorsions. Mais c'est… c'est une lutte. C'est une lutte. C'est un exercice intéressant. Moi, j'ai appris plein de choses en faisant ce film-là, notamment, sur, justement, comment travailler avec ces systèmes de production-là, comment, en fait, arriver parfois à détourner le plan de travail, comment arriver à… à tordre, en fait, les choses pour… quand même… que la vie apparaisse, en fait, parce que c'est quand même ça le plus important. Voilà, je trouve ça passionnant en même temps, parce que j'ai l'impression que c'est… autant… j'ai fait des films qui étaient des films où on avait zéro argent et on était libres quelque part. et c'est un peu des films… un peu pirates, on va dire. Autant, là, j'essaie de… c'est de… avec… dans un système de production comme celui-là, de faire de la piraterie, mais de l'intérieur, quoi. Une espèce de sabotage du bateau, mais de l'intérieur. C'est pour ça que le film, encore une fois, n'a pas une forme… comment dire… voilà, c'est pas un polar, c'est un faux polar, c'est pas une comédie, c'est une faute comédie… tout ça est un peu… ça joue un peu avec tout ça pour… et j'aime bien l'idée de saboter le film aussi, un petit peu de l'intérieur, quoi. Moi, j'ai un parcours de cinéma qui est un peu particulier. Enfin, j'ai commencé par faire des… des cours, des moyens-métrage et qui ont été beaucoup au Festival de Brive. J'ai eu beaucoup de chance, en fait, en réalité, parce que j'ai chaque fois… je me suis chaque fois retrouvé dans des festivals avec des gens qui avaient un regard très… comment dire… pointu et bienveillant sur les choses que je faisais. Pourtant, c'était pas forcément des objets évidents. Et puis, je suis passé par le… donc, Brive, plusieurs reprises, trois reprises, puis il y a Ophid, Marseille, c'était important aussi. Voilà, des festivals qui étaient ouverts sur des formes pas académiques, quoi, des formes qui, justement, cherchaient l'hybridation, tant au niveau de la temporalité que de la… que de la forme pure. Et puis, la quinzaine me semble être une sorte de prolongement, j'ai envie de dire, de ce parcours-là, quoi. Donc, je pouvais pas vraiment rêver mieux pour… parce que j'ai l'impression que c'est ce qui est un peu recherché à la quinzaine aussi, quoi. C'est une sorte d'endroit où j'ai l'impression que la question du récit, la question de la forme, la question de… de comment on raconte le monde aujourd'hui, est au cœur du questionnement, me semble-t-il. Donc, voilà, j'ai l'impression que c'est une section exigeante. Voilà, elle correspond au film d'une façon ou d'une autre.